Bonjour mes petits camarades, aujourd'hui je vous emmène faire la seconde partie de la découverte de la roche du corbeau parce que c'est vrai je me suis un peu loupé mais je suis toujours tenté moi de n'écouter personne, de n'écouter que mon instinct et mon instinct me disait que c'était plus beau par en haut que par en bas parce qu'il n'y a rien à découvrir en bas, c'est une roche d'escalade c'est tout mais bon on y va aujourd'hui, donc il a bien plu, cette nuit on a eu un putain d'orage quelque chose de maison, donc tout est détrempé et regardez moi ces belles myrtilles, là il y en a plein 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 oh putain oh oui ça sent la tarte ça sent la tarte les copains donc le rocher du corbeau altitude 245 mètres bon effectivement c'est bien là et là c'est bien un site d'escalade les copains ben joli petit site il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi grimper, il y a plusieurs voies possibles mais par contre, ben j'ai pas le matériel et puis comme il n'a plus la roche elle est mouillée c'est un coup, à ce cas c'est la gueule j'ai pas de harnais, j'ai pas de baudrillée voilà j'ai rien je reprends le sentier mais faut faire gaffe parce que ça glisse bien toute cette roche mouillée là ah oui c'est quand même un super beau site c'est pas un grand site comme Roque-la-Tour mais c'est chouette bon je vais essayer de contourner aller passer là bas parce qu'il me semble qu'il y a un truc là bas mais le chemin n'est pas facile là il faut passer au dessus de la roche je viens de passer au dessus de ça mais c'est une vraie savonette, il faut se tenir regarde moi la beauté de cet endroit alors là je vous montre les mousquetons avec les bouts de chêne là qui pendent du plateau là et bien les petits copains il faut s'accrocher moi je vous le dis hop hop je fasse gaffe ça glisse quand même hop bon bien positionné et bien voilà en haut et ben voilà regardez moi ça cette profondeur oh 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 c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau je fais un peu le tour là là tu prends un bout de rocher sur la gueule quand t'es en bas et retourne à la maison mère les copains en galette bretonne sacré truc quand même sacré truc quand même hop dis donc ben j'ai fait le tour complet du rocher me blablabla un tout petit chemin qui n'arrête pas de grimper et puis je vais aller là-haut pour voir et bien voilà je suis là tout en haut tout en haut et puis là il y a des châtaignes en préparation les copains ben voilà en faisant tout le tour Où j'arrive hein hi 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 eh hi hi ah des temps oh la vache mais quel point de vue les copains mais quel point de vue oh formidable 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 mais regarde moi ça toi ça c'est un paysage de rêve ici un paysage de rêve regarde moi ça il n'y a rien de plus beau que tout ça bon ben je chemine le long oh dis donc ah oui mais formidable et bien voilà que je redescends c'était un superbe site alors c'était pas du tout comme me l'avait dit Arnaud rien à voir avec ce que j'ai fait qui est de l'autre côté du ruisseau là c'est vraiment le rocher du corbeau chapeau superbe site et puis c'est tout